Je pense que s'il était né dans les années 1789-10, il aurait été révolutionnaire ce mec-là. Louis Socagna, maillot jaune du Tour de France, 71-73. Je m'appelle Marc Madiot et j'ai connu Louis Socagna. Louis avait un côté dingue. Il m'a raconté un peu Horcière Merlette, il y avait Demuaire qui montait ça à hauteur. Louis, tu as cinq minutes d'avance, garde-en pour terminer l'état. Bordel de bordel, ça fera six minutes. Et un peu plus loin, Demuaire revient, Louis, calme le jeu, il y a six minutes, bordel de bordel, ça fera sept, et ainsi de suite. C'est ça Ocagna. Ocagna, il prend la grenade, il la dégoupille, il la balance. Il ne se pose pas la question s'il la balance en bon moment. Il m'a dit un jour, Marc, je ne parlais jamais à Merch, parce que commencer à parler à Merch, c'était commencé à être battu. Le col de Monte l'a peut-être encore, contrairement au fait qu'il aurait peut-être gagné le Tour, l'a peut-être davantage installé encore dans l'histoire, parce que je pense que ça fait partie de la vie de Louis que d'avoir connu ces moments où il était capable de se sublimer et d'être au-dessus de tout le monde, et puis en même temps de connaître les plus grosses exceptions. Ça colle bien à l'homme que j'ai connu. À 73, il manque à Merch. Il manque à Merch. Le maillot jaune, c'est le prestige, c'est la gloire, c'est la lumière. Le maillot jaune, c'est la lumière. C'est puissance 1000. C'est de la lumière sur un des plus gros athlètes qui est connu de cette place. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada